De ferme en ferme au sein du village très touristique de Sainte-Croix, on jarrait les visiteurs ce week-end dont on suivit une visite très pédagogique dans l'ancien moulin à farine et à huile du monastère reconverti en ferme en 1959 par le père de Paul Châtaignan avant que ce dernier ne s'installe en 1977 avec ses chèvres et ses volailles. Son fils David l'accompagne depuis 2006 et cinq personnes cultivent ici désormais 19 hectares de céréales en rotation. Élève chaque année poules pondeuses, poulets ou pintades. En Grèce, 150 ports par an auxquels s'ajoute la gestion de 40 ruches. Une ferme diversifiée donc où l'agroécologie paysanne n'est pas qu'un concept marketing mais une démarche au quotidien. Le but de ferme en ferme c'est ça, de communiquer un petit peu sur notre métier, de dire un petit peu comment notre métier évolue, les problèmes que l'on rencontre, comment on travaille, où on souhaite aller aussi, c'est important. Et puis par ce biais là, faire déguster aux gens un petit peu tout ce que l'on fabrique sur la ferme et montrer aux gens en fait que les agriculteurs peuvent aujourd'hui fabriquer beaucoup de choses avec des produits 100% naturels et issus du terroir. Je me place vraiment du point de vue consommateur, je l'achète au marché, je veux savoir ce que je mange, je veux connaître la traçabilité. Là on a vu la traçabilité des graines dans le hangar, donc la transparence est vraiment importante. Et la confiance, la transparence c'est la confiance et le rapport avec le producteur. L'agriculture c'est plus une agriculture d'antan où il y avait 3 cochons, 4 poules et 2 moutons, c'est des fermes de taille plus importante, plus spécialisées, donc c'est aussi montrer ce qu'est l'agriculture de nos jours. A l'occasion de l'événement de ferme en ferme auquel la ferme des Moulins des Chartreux participe depuis 11 ans, une centaine de visiteurs a donc eu la possibilité de déguster les produits transformés, charcuterie, fromage de chèvre, pain d'épices et autres caramiel, le produit qui a reçu la médaille d'or des produits fermiers innovants en 2014.